Antoine Bach. Merci Monsieur le Président. La délibération qui est soumise aujourd'hui à l'approbation du Conseil Métropolitain a un caractère particulier. Elle aborde par la porte du patrimoine arboré la question de la résilience de notre métropole face aux effets du dérèglement climatique en cours. Il est mentionné dans cette délibération les projections de température à l'horizon 2050 réalisées par le laboratoire Savoyard du changement climatique. Ajoutons que sur ces 50 dernières années, pour ne prendre que l'exemple de Monestie de Clermont, la température moyenne, c'est-à-dire toute saison, a déjà augmenté de 2 degrés dans nos vallées. Que l'on permette ici d'adjoindre les résultats d'une étude exploratoire commandée par la ville de Grenoble l'année dernière, afin de mieux comprendre les contours du climat à venir et établir une stratégie d'adaptation. Cette étude prévoit une augmentation drastique des périodes de chaleur extrême. Un seul exemple. Aujourd'hui, le nombre de jours consécutifs où la température ne redescend pas en dessous de 35 degrés est de 3 jours. D'ici à 2050, ce sera 46 jours. 46 jours consécutifs où la température ne descend pas en dessous de 35 degrés. Et ne croyons pas que tout ira bien jusqu'en 2049. Ne nous volons pas la face. Le climat mondial se réchauffe. Et le territoire métropolitain n'est pas hors du monde. Se préparer et s'adapter à la nouvelle donne climatique est plus qu'une nécessité. C'est une exigence morale absolue que nous devons aux métropolitaines et métropolitains, non simplement pour les générations futures, mais bel et bien pour les générations présentes. La ville de Paris a d'ores et déjà établi sa stratégie de résilience territoriale. Et nul doute que le futur plan Air, Énergie, Climat de la métropole grenobloise, actuellement en cours de construction, intégrera cette nécessaire dimension d'adaptation, et non plus simplement d'atténuation, aux effets du dérèglement climatique. Mais revenons à cette délibération cadre. Messieurs les vice-présidents Ludovic Bustos et Jérôme Dutroncy ont déjà rappelé les services écosystémiques fournis par ces êtres vivants fascinants que sont les arbres. La captation, le stockage du dioxyde de carbone, l'amélioration du confort thermique général par l'ombre fournie par la canopée et le rafraîchissement dû à l'évapotranspiration. Le support essentiel à la biodiversité, les oiseaux, les insectes, les mammifères, les autres végétaux, les champignons. Ajoutons également que les arbres participent à détendre les relations sociales, à lutter contre l'isolement, à baisser le niveau de stress des habitants, à réguler la pollution sonore. Bref, ils contribuent ainsi à une certaine aménité urbaine. Dans cette Assemblée, chacune, chacun, est pleinement conscient de ce que nous devons aux arbres, ce dont nous ne pouvons nous passer aujourd'hui, et ce dont nous aurons encore plus besoin demain. Cette délibération cadre intègre d'ores et déjà les enjeux de résilience des espaces urbains face aux effets du règlement climatique, la nécessité de renforcer la biodiversité et les écosystèmes urbains, l'amélioration de la qualité de vie des espaces publics métropolitains. Ces enjeux exigent de mieux connaître le patrimoine arboré de la métropole pour mieux préparer son évolution, de surveiller et évaluer de manière régulière son état, tout comme d'assurer son entretien et sa gestion, et bien entendu, d'assurer son renouvellement et son développement. Enfin, il s'agit de communiquer et bien faire comprendre les enjeux de développement, oserais-je dire, de croissance, de notre patrimoine arboré. En conséquence, le groupe du Rassemblement citoyen solidaire écologiste votera cette délibération. Et nous sommes certains que nous partageons avec tous les autres groupes de cette Assemblée la même détermination à prendre les meilleures décisions possibles pour renforcer notre territoire métropolitain face aux effets du dérèglement climatique. Telle est notre responsabilité, tel sera notre honneur. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.